Alors que j'étais scénariste à Paris et que j'avais gagné très 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 bien ma vie et que j'avais une carrière devant moi, j'ai décidé de tout quitter, de tout plaquer pour aller en ruralité rurale, faire une compagnie de spectacle proche des gens et pour parler que de sujets qui me touchent à cœur, être en résonance avec le monde, en changement. Quand j'étais à Paris, que je travaillais pour des séries à la télé, TF1, machin, machin, j'ai gagné énormément d'argent, c'était vraiment... Et je perdais mon âme au fur et à mesure. Je me voyais dans la glace et mon âme, elle était... Et un jour, je me suis regardé, j'étais plus là, quoi. J'étais plus là. J'ai tout plaqué, mais tout plaqué, tout, tout, tout. J'avais ma carrière, mes tracés, mes graves. J'ai tout plaqué pour aller dans un petit village que je ne connaissais ni d'aime ni d'Adam, en ruralité rurale, dans le Tarn. Et là, je me suis posée sur un banc et j'ai écouté les papys et les mamies. Voilà. Et à l'intérieur de moi, ça faisait bip, bip, bip. Et là, je me suis... Et hop, trois mois après, je me suis dit « Mais c'est génial ce qu'ils me racontent. Allez, il faut le transmettre aux gens. » Et j'ai interviewé les papys et mamies, nanana, nanana. Et c'est parti de là, une compagnie avec des gens super collectifs et tout. Mais je ne parle que des choses qui sont en résonance avec moi, tout le temps. Voilà. Et j'arrête de faire des trucs parce que ça marche. J'ai quitté réussir pour me réussir et partager ça avec les autres. Je me sens alignée avec toutes les parties de moi. Je ne sais pas si à la fin de ma vie, je me dirai ça. Mais en tout cas, je n'ai jamais regretté mes choix. Voilà. Et j'ai toujours la foi dans l'énergie des colibris de Pierre Rabhi. J'amène ma petite goutte d'eau. Tout le monde m'a dit « Mais t'es folle de partir en ruralité rurale. Tu ne vivras jamais de ton métier. » En quittant Paris et scénariste pour la télé, j'ai fait un choix de vie. Un choix de vie d'être au service. Mais vraiment au service. Et donc, ça implique qu'économiquement, ça va avec pour le moment. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, j'avance. Et on est plusieurs dans ce sens-là. Ce n'est pas une carrière personnelle. C'est partagé. Le plaisir est dans le partage. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans le collectif. Moi, je crois à ça. Mais même si ce n'est pas facile et qu'il faut l'arroser tous les jours. Parce qu'on se frotte avec nos égaux, nos faiblesses, nos... Voilà. Mais voilà. Donc, plus je suis... Plus toutes les parts de moi sont en accord, mieux je me porte. Et peu importe la reconnaissance, l'argent, le machin, tout ça, c'est derrière. J'ai lâché tout ça depuis longtemps. Il faut ouvrir son cœur, quoi. C'est que ça, quoi. C'est que ça. C'est fini, le mental, quoi. Le culte du mental, c'est adieu, quoi. Et si on ouvre son cœur, il y a tout le reste qui s'aligne, quoi. Mais c'est facile à dire. Mais c'est un travail de tous les jours. Le premier conseil que je donne, c'est de ne pas être tout seul. Parce que l'union fait la force et que le monde n'est quand même pas facile. Il faut chercher ses frères, ses sœurs. Il faut essayer de s'unir, quoi. Mutualiser les moyens. Arrêter d'être tout seul à acheter son camion, son truc technique. Tout ça, pour moi, c'est derrière. Nous, on l'a fait parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait personne en face. Mais il faut mutualiser. On est plein à être dans le même courant, mais on ne se connaît pas. C'est ça. Donc c'est utile, justement, des colloques comme aujourd'hui. Parce que voilà. Mais quand je rencontre un brother ou une sister, on se fait du bien. On se redonne du jus, on se redonne le moral pour avancer chacun dans son coin. Ou pour s'unir pour des projets ponctuels ou de longue haleine. Au lieu de combattre le noir, augmente le blanc. Mais voilà. Il y a 20 ans, cette phrase m'a électrochoquée. Et m'a fait changer de paradigme. Il y a des erreurs de voix. Moi, j'en fais des erreurs de voix. Moi, des fois, il y a des trucs qui marchent. Je dis, tiens, on va continuer là. Alors, j'ai un boomerang de l'univers, comme j'appelle. Ils sont de plus en plus rapides. C'est-à-dire que quand on envoie une action en ce moment qui n'est pas alignée complètement en nous, je trouve que l'univers nous le renvoie très, très vite. Donc les baffes, elles sont beaucoup plus rapides qu'avant. Et que voilà, je suis très à l'écoute de ça. Parce que ça fait mal, les baffes. Et dans ces cas-là, je me mets à la nature, je me mets toute seule. Je redescends. J'essaie de faire redescendre le mental pour écouter d'autres choses en moi. Là, depuis quelques temps, la vie va tellement vite. La centrifugeuse accélère. C'est-à-dire que moins on est au centre, plus on est évacué par la centrifugeuse. Donc en ce moment, il faut se centrer, se centrer, se centrer tout le temps.